En service depuis lundi, la maison du commerce et de l'artisanat a donc déménagé. Fini la mairie pour plus de confidentialité. On sentait bien que les porteurs de projets, les artisans, les commerçants souhaitaient avoir un lieu où ils puissent échanger de façon d'une part aussi confidentielle mais sans pour autant être dans la mairie. Donc avoir un lieu qui est un pignon sur rue où ils puissent avoir tous les renseignements qu'ils souhaitent et un lieu qui leur est dédié. Ça permet également à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de bien le faire accompagné donc par la maison du commerce et de l'artisanat. Elle peut également remettre clé en main des établissements libres. C'est aussi pouvoir avoir de la documentation sur les lieux actuellement disponibles au sein de la ville. Les vitrines qui sont fermées, qui recherchent des preneurs en leur mettant à disposition tous les éléments dont ils ont besoin notamment les coûts des loyers, les surfaces, les coûts de fonctionnement des locaux. Dernier volet, la communication peut être le volet le plus important notamment pour redynamiser le commerce gravelinois. C'est aussi ici dans ces lieux qu'on va travailler sur la signalétique qui sera installée au cours de l'année, on l'espère l'année 2015 notamment tous les panonceaux qu'il y aura au coin des rues pour indiquer les commerces. Donc c'est ici que ça prendra forme où les commerçants pourront venir dire voilà moi je suis tel commerce, je veux une flèche en telle direction comment je dois faire ? Donc ça c'est un moyen pour eux de communication mais c'est aussi pour nous les mettre en relation avec les organismes qui peuvent les aider à faire de la communication. L'inauguration officielle, elle, des nouveaux bureaux de la maison du commerce et de l'artisanat est prévue le 13 décembre prochain.